Générique Retour de votre carrefour de l'information, bienvenue sur Médien TV. Je vous propose de voir ensemble les titres de votre journal. Au Maroc, face à la vague de froid, de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement. Objectif, lutter contre ces effets auprès des plus démunis. On en parle dès le début de ce journal. Les Etats-Unis ont présenté hier des preuves qu'ils disent irréfutables sur la vente de missiles par l'Iran. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Niki Alei, est revenue sur le missile tiré depuis le Yémen sur l'Arabie Saoudite par des rebelles outils le mois dernier. Vous le verrez, selon elle, il a été fabriqué en Iran. Et puis, deux ans après la signature de l'accord politique libyen à Srirat, au Maroc, selon le Conseil de sécurité, ce texte demeure le seul cadre viable pour mettre fin à la crise politique en Libye. Les détails dans ce journal. Le froid est bel et bien de retour dans le royaume pour lutter contre ces effets auprès des plus démunis. De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement. Parmi ces mesures, la mise en place de commissions dans 26 provinces pour désenclaver les zones affectées. Le chef du gouvernement, Saïdine Alotmani, l'a annoncé hier à Rabat lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Ces mesures viennent en application du plan national de lutte contre les effets de la vague de froid. Les autorités locales ont donc procédé au recensement des sans-abri dans l'ensemble des régions du royaume afin de leur trouver un toit. Saïdine Alotmani a également annoncé le lancement en prochain d'une opération de distribution de nourriture. 26 000 rations alimentaires seront donc distribuées aux familles dans les doigts encravés ainsi que des couvertures. L'état des routes a également été évoqué par le chef du gouvernement. Saïdine Alotmani a rappelé que le programme gouvernemental vise à ouvrir ses accès fermés suite aux chutes de neige, en mettant notamment à la disposition des services concernés tous les moyens logistiques nécessaires et la mobilisation des engins de déneigement, justement direction Bab-Beret, où les habitants rencontrent ce genre de difficultés liées à la circulation bloquée par le froid. Mais la manière dont ils peuvent se réchauffer reste leur principal sujet d'inquiétude. Le bois de chauffage devient rare alors que les besoins augmentent. Ces derniers jours, les températures sont même largement descendues au-dessous de 0 degré. C'est un reportage de Mohamed Amin Boumzebra, le récit de Salma Saïd. Bab-Beret, ou la Porte du Froid. Une des contrées où la température peut avoisiner les moins de 10 degrés Celsius. Pour arriver au Douartashka, il faut passer par cette route impraticable. Cette route est souvent bloquée en hiver à cause de la neige, ce qui empêche les habitants de se rendre au village pour leurs besoins quotidiens. En hiver, les routes sont coupées à cause de la neige. Nous nous déplaçons à partir de 14h seulement. Il y a 14h, les commerçants aux sources du village sont déjà partis. Nous sommes entourés de montagnes et il n'y a qu'une seule route. Les matins ici, l'eau est glacée. Ce n'est qu'à partir de midi que nous pouvons sortir, nous et nos enfants. Ici, des soucis de chauffage, d'accès aux soins, voire l'alimentation, viennent durcir le quotidien des populations. Un quotidien rythmé par la coupe du bois, seule manière de passer l'hiver, bien qu'il faut parfois parcourir 7 km pour s'approvisionner en feu de bois. A Bab-Beret, la neige est tout simplement synonyme de souffrance. Si malgré la douleur, les habitants du village gardent espoir, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Le froid est là, mais la pluie a enregistré beaucoup de retard. À ce propos, le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhanoush, a annoncé qu'une série de mesures prioritaires seront prises pour faire face à ce retard. Je dis toujours à l'occasion du Conseil de gouvernement, il a présenté un exposé sur l'évolution de la saison agricole à la lumière des récentes précipitations. Le ministre de l'Agriculture a indiqué qu'un total de 3 millions d'hectares ont été labourés jusqu'à présent. Il s'est exprimé après le Conseil de gouvernement, se montrant rassurant. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes optimistes par rapport à la saison agricole. Les dernières pluies ont relancé la campagne. Nous en sommes à 3 millions d'hectares emblavés. Nous espérons atteindre 4 à 4 millions et demi d'hectares. Nous avons encore le temps, 3 à 4 semaines, pour ensemencer les terres. Et nous demandons aux agriculteurs de fournir plus d'efforts. Et puis, il y a aussi les autres filières, comme l'élevage et l'arboriculture. À ce niveau, c'est une bonne année qui se profile. Pour les céréales, il y a du retard. Mais nous gardons bon espoir. Je vous le disais en titre, pour l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Alei, le ministre, le missile tiré depuis le Yémen sur l'Arabie Saoudite par des rebelles houthis le mois dernier, a été fabriqué en Iran. Soutien des houthis, les Etats-Unis ont présenté hier des preuves qu'ils jugent irréfutables de vente de missiles par l'Iran. Téhéran a aussitôt démenti. Anissa Raouf. Pour les Etats-Unis, il n'y a pas de doute. Le missile tiré par des rebelles yéménites houthis le mois dernier a été fabriqué en Iran. Se tenant devant ce qu'elle dit être des débris du missile, l'ambassadrice américaine à l'ONU affiche une volonté claire de monter un dossier à charge contre l'Iran. Dans cet entrepôt se trouve une preuve concrète de la prolifération illégale d'armes iraniennes recueillies suite à des attaques directes contre nos alliés dans la région. Toutes ces armes comprennent des pièces fabriquées en Iran. Toutes sont la preuve que l'Iran défie la communauté internationale. Si l'ONU affirme ne pas avoir été en mesure d'identifier le fournisseur du missile, l'accusation n'est pas nouvelle. L'Arabie Saoudite avait accusé les rebelles outils d'avoir visé l'aéroport de Riyad. Reste que l'Iran une nouvelle fois dément catégoriquement avoir fourni des missiles aux rebelles yéménites. Mohamed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite, et celui d'Abou Dhabi Mohamed Ben Zayed, pilier de la coalition arabe, montrent des signes de volonté de sortie de crise. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils ont reçu à Riyad le dirigeant du parti conservateur yéménite, Al-Isla. L'objectif affiché passait en revue la situation au Yémen et les efforts destinés à rétablir la sécurité et la stabilité pour le peuple yéménite. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a d'ailleurs invité vendredi les intervenants dans ce conflit à une levée complète du blocus humanitaire et commercial imposé par Riyad au Yémen, où la famine pèse sur plus de 8 millions de personnes en proie à une guerre civile. Regret de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistoura. Il a accusé le gouvernement de Damas d'avoir fait capoter les pourparlers de Genève en refusant de dialoguer avec l'opposition, parlant même d'occasion en or manquée. Il s'exprimait hier devant les journalistes au terme de la 8e session de pourparlers intersyriens. Le diplomate avait appelé mercredi le Kremlin à faire preuve de courage en œuvrant pour que le régime syrien accepte la tenue de nouvelles élections pour gagner la paix. Stéphane de Mistoura craint en effet qu'en l'absence d'une solution pacifique rapide au conflit, la Syrie ne se fragmente. Le chef du mouvement palestinien Hamas, Ismaël Aniyé, a appelé à des manifestations tous les vendredis dans les pays musulmans et les territoires palestiniens. Il s'exprimait hier devant des dizaines de milliers de sympathisants rassemblés à Gaza pour marquer le 30e anniversaire de la création du Hamas. Il s'agit toujours de protester contre la décision des Etats-Unis de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Nous appelons la nation à faire de chaque vendredi une journée de colère et de révolution dans toutes les capitales et villes jusqu'à ce que nous obtenions l'annulation de la décision de Donald Trump. C'est donc ce qu'il a déclaré. Deux ans après la signature de l'accord politique libyen le 17 décembre 2015 à Sréat au Maroc. Ce texte demeure le seul cadre viable pour mettre fin à la crise politique en Libye. C'est en tout cas ce qu'a affirmé hier le Conseil de sécurité de l'ONU dans une déclaration adoptée par consensus entre ses 15 membres. Pour le Conseil, en effet, son application reste une clé pour tenir des élections et finaliser une transition politique. L'accord interlibyen de Sréat a permis la formation d'un gouvernement d'union dirigé par Fayez al-Saraj. Mais même s'il a réussi à étendre son influence dans la capitale et quelques villes de l'ouest libyen, le GNA peine à imposer son autorité sur de larges pans du pays. Le Parlement élu basé à l'Est et qui soutient le controversé maréchal Haïfa Haftar refuse de lui apporter sa confiance. Les 28 pays de l'Union européenne ont eu une vive discussion sur les quotas d'accueil de réfugiés hier lors de la première journée d'un sommet réuni à Bruxelles. Une réunion qui n'a pas permis de sortir l'Union européenne de l'impasse sur cette mesure controversée à l'origine de tensions jusqu'au cœur des institutions européennes. Le débat a eu lieu pendant plus de deux heures lors d'un dîner à huis clos entre les dirigeants des pays de l'UE. La discussion a été vive parce que les divergences sont grandes, a reconnu le Premier ministre néerlandais Marc Rutte avant d'admettre fataliste qu'il n'y a aucune solution pour trouver un consensus sur les quotas. Berlin insiste en effet pour qu'aucun pays ne puisse s'exonérer d'un partage de l'accueil alors que certains refusent cela. Et on reste à Bruxelles car c'est aujourd'hui que les dirigeants des pays de l'Union européenne doivent approuver l'ouverture d'une nouvelle phase des négociations du Brexit. La veille, la Première ministre britannique, Teresa May, avait appelé les 27 à lancer le plus vite possible ces discussions sur leur relation post-Brexit. Des discussions cruciales pour l'amire du pays une fois qu'il aura quitté l'Union européenne fin mars 2019. Le feu vert attendu doit enteriner les progrès sur les dossiers strictement liés à la séparation que l'UE avait érigé en condition pour boucler la première phase des négociations ouvertes en juin. Notamment, ça concerne le sort des citoyens expatriés après le divorce, l'avenir de la frontière entre l'Irlande et la Provence d'Irlande du Nord, mais aussi le règlement financier du Brexit. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest envisage de revoir à la hausse les taxes sur le tabac, une mesure qui devrait servir à augmenter les revenus des États membres, mais aussi réduire la consommation dans la région. À Bidjan, notre équipe sur place a recueilli quelques avis de la population sur cette nouvelle disposition de la CDAO. C'est l'une des résolutions qu'envisage la CDAO en 2018. En Côte d'Ivoire, où l'on enregistre un taux de prévalence du tabagisme de 13%, avec plus de 5 000 décès par an dû à la consommation du tabac, l'annonce de la mesure suscite des réactions mitigées. Ce n'est pas vraiment en augmentant la taxe, parce que l'entreprise ne va pas réduire sa production. Elle trouvera toujours les moyens d'augmenter sa production et d'augmenter le coût du tabac. En fait, ça va augmenter beaucoup d'hommes aussi, de fumer ce qui est au moyen cher, comme la drogue aussi. En revanche, le milieu médical a applaudi l'initiative de l'instance sous-régionale. Selon ce médecin généraliste, les retombées de cette mesure doivent servir pour le bien-être du fumeur en particulier et contribuer à la santé de la population en général. Augmenter le revenu des États, c'est bon. Jusqu'à eux, notre souhait en tant que médecin, c'est que si les recettes augmentent par cette mesure, nous souhaiterions que ce soit utilisé pour le bien-être des populations et traiter ceux qui sont déjà atteints du cancer, par exemple. Depuis l'annonce de la mesure, il est devenu impossible de rencontrer les industriels du tabac pour aborder le sujet. Nos différents appels sont également restés sans suite. Les revenus provenant de la taxation du tabac pourraient venir ainsi compenser la réduction des recettes publiques engendrées par la baisse des droits de douane. La mesure qui a fait l'objet de discussions lors de la récentre-union des ministres des Finances de la CDAO qui s'est tenue le 24 novembre dernier à Abuja n'est pas encore en vigueur. Au Rwanda, à Kigali, le grand musée de la campagne contre le génocide a été inauguré hier par le président Paul Kagame. Il relate la campagne qui a permis d'arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Ce musée montre le parcours des combattants de l'APR jusqu'à l'arrêt total du massacre. Il relate également comment le plan de campagne contre le génocide a été exécuté suite au retrait des troupes de l'ONU, laissant les Tutsis à la merci de leur bourreau. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Média TV. Sous-titrage Société Radio-Canada